Bonsoir, moi c'est Cédric Soulas, je travaille dans l'équipe OpenStack chez CloudBot. CloudBot, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nouvel acteur français dans le plan de compétit. Donc on va parler d'OpenStack et je commence tout de suite pour raconter l'histoire d'OpenStack. Donc ça a commencé en fait à la NASA, la NASA avait des fabuleux clichés de l'espace, des images de Mars, de la Lune, et c'est peut-être de tenir ces clichés à n'importe qui à travers Internet. Et le problème c'est que ce sont des clichés, une résolution telle, et en très grand nom, qui était impossible de tenir sous l'une infrastructure. Vous avez l'impression d'une très grande taille pour héberger ces fichiers. Alors ils auraient pu les héberger sur un grand halteur. A l'époque on connaissait déjà Amazon Cloud Computing, Amazon EC2. Ils auraient pu héberger ça chez Google ou chez Microsoft, mais non. Ils ont pas sauf que confié ces données à un grand acteur privé. Ils ont souhaité en fait proposer leur propre solution de Cloud Computing. Et c'est là qu'est né un projet qui s'appelle Nova, qui est une solution de Cloud Computing initiée par la NASA. Alors qu'est-ce que c'est que Nova ? Nova c'est une technologie qui regroupe un grand nombre de serveurs physiques, standards. Donc c'est du matériel complètement standard, il n'y a aucun matériel spécifique. Il regroupe ses serveurs, il mutualise les ressources, les puissances de calcul exposées par ses serveurs. Et il met ça d'ailleurs une couche de virtualisation. Un utilisateur en fait qui va utiliser cette couche de virtualisation va pouvoir disposer de machines virtuelles, de la taille de son choix, ça va être une petite machine, ça va être une très grande machine avec énormément de ressources. Il va pouvoir disposer sans se préoccuper en fait de l'infrastructure physique. Il va pouvoir disposer de cette machine virtuelle en quelques secondes, sans avoir à configurer des machines physiques, à administrer du matériel. Et c'est aussi une grande flexibilité, c'est-à-dire qu'il peut libérer ses ressources, éteindre ses machines à tout moment. Il peut utiliser beaucoup de puissances de calcul pour une journée ou pour quelques heures. Et c'est vraiment ça le Cloud Computing. C'est cette flexibilité et ses ressources à la demande. Et pendant ce travail, il y a une autre entreprise qui s'appelle Rackspace, qui avait aussi l'ambition de créer un projet pour le Cloud Computing, qui allait pouvoir rivaliser avec un acteur comme Amazon. Et eux, ils s'en attaquaient d'abord sur la problématique de stockage. Ils se sont dit dans le Cloud Computing, comment est-ce que je vais pouvoir émerger un grand nombre de fichiers. Et donc, ils ont créé une technologie qui s'appelle Swift, qui va rivaliser avec un Amazon S3, vous connaissez peut-être le plus Xcourage. Et la technologie, en fait, la regroupe un ensemble de serveurs de stockage, de disques durs, et elle met une couche d'abstraction, qui en fait permet à un utilisateur, à un endroit du monde, de déposer des fichiers dans ce Cloud, depuis un autre endroit du monde, de récupérer ces fichiers, sans jamais en fait avoir à se préoccuper de l'administration de serveurs, de disques durs, de la maintenance des disques, du backup de ces données, etc. Et donc, c'est vraiment une gestion complètement transparente de la problématique de stockage de fichiers. Et ça, c'est aussi un pan du Cloud Computing, pour émerger les fichiers dans les nuages. Et donc, parce qu'on était avec deux projets de Cloud Computing, d'un côté une équipe à la NASA, une équipe chez Rackspace, ils ont commencé à en parler de leurs projets, et se sont rendus compte qu'en fait, ils partageaient la même vision du Cloud Computing, avec cette volonté de proposer une solution de Cloud Computing sur des matériels standards, et capables de rivaliser avec un grand comme Amazon. Et fortuitement, ils ont remarqué qu'ils avaient fait les mêmes choix technologiques, en particulier, ils ont fait les deux parties sur le langage Python pour développer leur technologie. Et c'est pour ça qu'en juillet 2010, donc il n'y a pas si longtemps que ça, la NASA et Rackspace se sont associés, et ont lancé le projet sous le nom OpenStack, qui est en fait le regroupement de Swift, le Cloud pour le stockage, et Nova, la puissance de piège cube dans le langage. Et donc, ils lancent ce projet en open source, sous la licence Apache. Et à partir de ce lancement conjoint, tout va aller très vite, en fait. La communauté explose rapidement, le projet devient très populaire, il y a de plus en plus de contributeurs. Plusieurs raisons à se fixer, on peut citer le choix du langage Python, qui est un langage facile à prendre en main, la licence Apache, qui est très peu contraignante pour les développeurs, ou pour les entreprises qui veulent utiliser la technologie. On peut parler aussi des outils complètement standards, utilisés et connus par la communauté, ou bien de l'architecture du code qui est modulaire et par plugin. Et tous ces éléments font que ça a été un vrai projet à succès. Aujourd'hui, sur la dernière release, il y a eu plus de 1200 contributeurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, comme dans un projet open source, d'avoir autant de contributeurs. A ce jour, c'est plus de 9,3 millions de lignes de Python. C'est un projet colossal. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est aujourd'hui l'un des plus gros projets open source du monde. Et vous voyez, le lancement a été fait en juillet 2010, début 2014, et on est déjà là. Alors la question, c'est un projet d'une telle ampleur, comment on travaille, comment on contribue, comment on s'organise pour travailler efficacement ? Alors d'une part, OpenStack s'est rapidement utilisé en plein sous-projet. On retrouve ici le compute, c'est le Novar initial. On retrouve l'object storage avec le SUST, mais aussi plein d'autres composants, par exemple un dashboard, une interface web pour administrer le cloud computing. On va retrouver par exemple un projet qui va se traiter de la documentation. Et donc, première chose, on s'organise en différents sous-projets. Donc chaque projet, en fait, on a une équipe. Une équipe, on a un leader. On l'appelle un PTL, qui est un Project Team Leader. Et lui, sa responsabilité, ça va être de dessiner la roadmap, définir les différentes milestones de ce projet, de définir quelles sont les fonctionnalités qui vont être embarquées ou non dans cette version. Et puis, on a une petite équipe de corps développeurs. Alors ce qu'on appelle des corps développeurs, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le projet et qui, eux, sont responsables d'approuver ou non les contributions extérieures. C'est eux qui vont dire, ok, sur cette contribution, j'ai l'accès dans le projet et de le merger dans le projet. Ils vont évidemment aussi relire le code. Et puis, il y a les contributeurs. Les contributeurs, c'est moi, vous. N'importe qui peut contribuer à OpenStack. Les contributeurs peuvent soumettre des blueprints. Les blueprints, ce sont des idées de nouvelles fonctionnalités. On explique en détail cette idée de nouvelles fonctionnalités. On peut soumettre évidemment des blueprints. N'importe qui peut contribuer, soumettre un commit, soumettre du code. Mais aussi, on va pouvoir relire le code des autres contributeurs. Il faut vraiment voir OpenStack comme un projet, comme un livre ouvert, en fait. Toutes les décisions, que ce soit en termes de features, de roadmap ou de code, sont disponibles à la relecture et à la décision pour tout le monde. C'est-à-dire que même un contributeur va pouvoir, par un système de vote, décider, voter et accepter, enfin, décider de la qualité de la contribution et participer au choix d'acceptation. Et puis, le project team leader et les corps développeurs vont être élus aussi par la communauté avec un processus de vote complètement démocratique. C'est vraiment cette notion d'ouverture complète du projet. Quelques autres fonctionnalités que vous pourriez découvrir si vous continuez votre exploration d'OpenStack. Donc ici, c'est des captures d'écran du dashboard qui permet de l'utiliser le cloud. Vous pourriez rencontrer le blog storage. J'utilise les volumes. Chez Amazon EBS, par exemple. On pourrait parler des réseaux virtuels, pour pouvoir créer des réseaux complètement à la demande sur ce cloud. On pourrait parler de la partie orchestration pour pouvoir déployer des architectures multi-tiers avec une configuration multi-VM avec plusieurs réseaux. Ou on pourrait parler des outils de mesure d'usage du cloud computing. Voilà. Merci beaucoup. Juste un petit mot. Si le projet vous intéresse, sachez que dans notre équipe chez CloudWatt, on recharge des développeurs Python. Donc n'hésitez pas à venir me voir si ça vous intéresse. Merci. Si vous avez des questions. Applaudissements Du coup, OpenStack fournit toute la boîte à outils et par derrière, les providers arrivent avec leur data center et ils mettent toute la stack. Il y a qui, du coup, actuellement, qui fournit du coup ? Donc il y a CloudWatt qui utilise. Donc il y a Rackspace qui est l'un des premiers à avoir proposé une offre de cloud basée sur du OpenStack. On va trouver du HP. Donc HP Cloud est basé sur OpenStack aussi. Et puis ta boîte ? Il vient de le dire, ta boîte, évidemment, utilise OpenStack. Donc on a notre data center et on a installé OpenStack pour proposer nos offres de cloud. Quels sont les plus que l'offre OpenStack par rapport à un S2 ou Google ? Je vous inquiète la question. La question, c'est quels sont les plus d'OpenStack par rapport à Amazon ou Google ? Alors, ça dépend du quel point de vue. En tant qu'utilisateur, si tu veux héberger des applications chez Google et chez Amazon, peut-être nous on se retrouver chez eux aux Etats-Unis avec les problématiques éventuellement de confidentialité, etc. Si tu veux pouvoir maîtriser, en fait, tes applications, tu dois pouvoir déployer OpenStack toi-même parce que c'est une solution qui se déploie facilement dans ton infrastructure, ça peut être une dizaine de machines et du coup, tu vas avoir un cloud computing qu'on appelle une cloud privée à toi et tu vas pouvoir déployer tes applications. Donc, c'est vraiment une solution qui est OpenSource et qui est disponible à n'importe qui. Est-ce que ça répond à ta question ? En fait, c'était plutôt par rapport à Proveilleur qui propose une autre charge d'OpenStack. Qu'est-ce qu'il y a de plus à offrir par rapport à... Alors, pour le moment, d'accord, en termes de fonctionnalité, donc pour le moment, OpenStack propose du IaaS, on appelle du IaaS pur, des fonctions de base. Donc, on est équivalent à Amazon sur les fonctions de base. Évidemment, Amazon a de l'avance et a beaucoup grimpé dans les couches. En fait, il propose des outils pour les développeurs, etc. Donc, actuellement, on se concentre sur la partie vraiment basse, le calcul, le stockage. Et après, l'idée, c'est dans les prochaines années, de monter de plus en plus dans les couches fausses. Donc, au niveau fonctionnalité, vous êtes inférieur à Amazon ? Et plus indépendant ? Et plus indépendant, oui. On a encore un projet assez jeune. Oui ? Si j'ai un truc, en fait, que ce soit un projet d'extrême, c'est quelque chose qui est un peu similaire à un Vespaire ? Oui, sauf que Vespaire n'est pas un projet open source. Mais c'est... On peut... d'approcher, en fait, d'approcher, en fait, des machines. Oui. Par premier, on va dire, des... des milieux qui savent bien utiliser des ballons et des ressources et d'avoir une espèce de grosse coup d'abstraction qui est capable de lutter des circonstances et... Tout à fait. Deux fois, on voit un signe de temps qu'on a fini sur lequel, en fait, on laisse des fois. Exactement. C'est la même approche. C'est de répondre à la problématique de cloud computing et de virtualisation. Tu parlais du cas de virtualiser dans la machine. Et en comparaison avec un Vespaire Vespaire, quelles sont les grandes différences à part simplement qu'on a un qui soit un plan privé payant très cher ? Alors, là, justement, c'est la grande différence. Et pourquoi est-ce qu'un Vespaire est très cher ? Il se base, en fait, sur du matériel qui est plutôt spécifique. Du matériel très haut de gamme qui t'offre des fonctions de très haute disponibilité. C'est-à-dire que les machines virtuelles sont comme si tu étais dans une machine physique et elles sont capables, en fait, par exemple, de se déplacer un serveur physique et un autre en quatre pannes. Et par contre, il faut du matériel très cher pour pouvoir faire ça. OpenStack, c'est une approche inverse. On se dit qu'on veut une technologie qu'on puisse installer sur des matériels complètement standards, des matériels banalisés. Et dans ce cas, l'approche, c'est qu'on considère que la haute disponibilité des applications, ça doit être fait au niveau des applications et pas au niveau de la machine virtuelle. Et c'est pour ça qu'on arrive à des coûts sur les providers cloud d'OpenStack, qu'on arrive à des coûts beaucoup plus bas que du Vespaire. Les deux vont leur marché et répondent à une problématique. Un grand acteur qui a un legacy des applications qui ne sont pas cloud vont fonctionner sur du VMware et quand on a une application cloud, l'addit, du OpenStack est vraiment approprié. l'idée, en fait, c'est mieux d'avoir un OS, par exemple, une grosse application qui est capable de déplacer le serveur en serveur à la demande, c'est plus on a plein de possibilités et si on l'utilise, c'est pas grave. Exactement. C'est ça. Et il y a des hébergeurs un peu, je dirais, grand public genre OVH, comme moi, qui sont de l'OpenStack ou c'est uniquement l'OVH? Alors, je sais que donc il y a OVH qui commence à utiliser OpenStack, je sais qu'ils ont une offre de stockage Ubik qui est basée sur du Swift, par exemple. Je n'ai pas d'autres exemples en tête. Après, si on est plus OpenStack, il est bien plus implanté sur du cloud privé, en fait. Sur le cloud public, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Est-ce que cloud web a l'ambition de proposer des machines virtuelles cachées entre un discount un peu comme les OVH sur une distribution ou sur ce qu'on peut faire des marchés? Alors, concrètement, le cloud web a l'ambition de proposer des machines virtuelles au prix du cloud d'aujourd'hui, comme à Amazon, par exemple. Je ne sais pas si elle répond à tes questions. C'est déjà aussi facile ou c'est déjà ? Alors, on a une offre de stockage qui est déjà sorti et l'offre de cloud va sortir dans les prochains mois. Merci à toi. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501